Cette jeunesse est entrée de bénéficier d'une formation dans le cadre du projet d'appui à la résilience des jeunes face aux conflits sociopolitiques au Burundi, initié par le gouvernement du Burundi. Cette jeunesse a été formée sur la gestion pacifique des conflits, le dialogue et médiation, ainsi que la communication interpersonnelle en temps normal ou pendant la période électorale. Ces jeunes ont été sélectionnés dans des partis de la mouvance et dans des partis de l'opposition. Ils ont été sélectionnés aussi selon des critères ethniques, le genre et la compétence. Le secrétaire exécutif de la Coalition pour la paix en Afrique, Copan-Cigle, espère que cette jeunesse va contribuer dans la consolidation de la paix, la résolution pacifique des conflits et servir d'exemple à leur entourage. Vous voyez, pendant la période électorale, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui commencent à manipuler ces jeunes en s'appuyant sur la faiblesse. La faiblesse est liée surtout à ce sommage-là et aussi l'éducation que ces enfants ont déjà bénéficiée. Et puis, tu vois, les antécédents contribuent aussi à l'intensification des conflits dans notre pays. Donc, nous jouons sur ce passé-là de ruré pour que ces jeunes soient résiliés pendant cette période électorale, pour qu'ils ne soient pas manipulés pendant cette période. Ils ont besoin de capacités, de connaissances et aussi de compétences pour pouvoir aussi former leur paix. Nous voulons bannir les violences pendant cette période électorale. Les jeunes avec lesquels nous sommes entretenus ont déclaré que cette formation leur sera bénéfique sur le comportement adopté pendant la période électorale. Je viens de passer quatre jours dans la formation des formateurs pour que je puisse aller former les autres en ce qui concerne être pilier de la personnalité. Cette formation a été organisée par le gouvernement du Burundi en partenariat avec l'OFINUAP, l'UNICEF et l'UNESCO dans le cadre d'appui à la résilience des jeunes face aux conflits sociopolitiques au Burundi.